défi quotidien de tuerie de machine aujourd'hui j'ai décidé de faire l'installation avec vous pour une fois j'espère que c'est pas flou normalement non donc je vous remontre pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne donc tuerie de machine pour y jouer on a des scénarios dans la boîte sinon on va sur le site de tuerie de machine d'application tuerie de machine fait play là en l'occurrence moi je prends un niveau difficile avec six propositions et on va pouvoir tout installé donc le neuf le cesse ça va être un peu long mais désolé vous pouvez passer cette étape sur youtube 9, 16, 27, 36, 47, 46, 40 et 46, je vous montre un petit peu ce que je fais tous les jours avant de faire le live parce que c'est un peu long mais c'est pour ça que je le fais d'habitude hors live donc là la première carte c'est 0, 1, 2, 3, 3 donc bien sûr chacun a sa technique quand ici on remplit les infos moi en l'occurrence comme je ne vois pas les cartes j'écris toujours ce qu'il y a sur la carte sur la fiche et ensuite je barre il y a des gens qui font l'inverse qui en fait garde sa vide au départ et le remplissent au fur et à mesure qu'ils ont des réponses moi c'est ma façon de fonctionner je dis pas que c'est la meilleure mais c'est ma façon de faire hop donc paire ou un paire qu'est ce qui est plus grand ensuite c'est triant plus petit que 4, carré plus petit que 4, plus petit que 4 en général je passe quasiment plus de temps à chercher les cartes et à tout installer que faire le jeu en soi c'est pour ça que je le fais jamais en live x3 x4 x5 alors triangle plus petit que 3, triangle égal à 3, triangle plus grand que 3, carré plus petit que 3, triangle égal à 3, triangle plus grand que 3 donc là je suis en mode difficile donc pour ceux qui débutent sur Turing Machine il ne faut pas s'inquiéter 0, 1, 2, 3, c'est un 3, 3, 3, 3, 3 ou 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4 faut pas s'inquiéter au départ quand on commence bien sûr on prend pas ces cartes aussi compliquées alors c'est là où ça va devenir un peu compliqué pour moi parce que il faut que j'attrape les petites cartes qui sont là et les chiffres sont littéralement minuscules 646 donc 646 ça doit être par là c'est très compliqué parce que je ne peux pas bien lire je crois que c'est ça 646, 603 donc c'est avant 646, 603 je crois que c'est ça 646, 603 on revient 646, 603 ça doit être ça 582 on va vérifier après avec le téléphone parce que c'est compliqué 434, on revient bien en arrière je crois que c'est celle là la chance est 366, ça doit être par là c'est difficile 376 ça doit être ça on va vérifier donc euh ouais mais si je vérifie avec ce téléphone là je vais pas pouvoir réussir à lire bon alors on part du principe 646 ça doit être ça 503 ça doit être ça 646, 682, 434 bon on va dire que c'est les bons chiffres hop je fais ça de côté ça je retourne et on va pouvoir commencer donc rappel des règles donc dans Turing machine la machine a un code on se situe de 3 chiffres entre 1 et 5 et on va poser des questions à la machine pour savoir quel est ce code donc là en mode difficile les questions sont compliquées il y a beaucoup de possibilités ce que je constate c'est que là on va poser des questions pour les 3 et là c'est 3 ou 4 donc moi j'en conclue que déjà ça c'est pas ça voilà donc c'est déjà bien c'est la limite là on voit que on compare par rapport à 3 donc moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de 4 et qu'il y a un 3 quand on fait un 3 moi je tendance à prendre le 3 au milieu un 1 et un 5 ou inversement 5, 3, 1, peu importe donc 135 et donc là on va poser des questions à la machine donc là en l'occurrence on va demander à la machine est-ce que c'est vrai qu'il y a 0,4 et là elle dit c'est vrai là en l'occurrence je lui ai posé la question est-ce qu'il y a 0,4 ou un 3 donc hop sauf que comme là on va poser la question sur les 3 la machine va pas nous proposer 2 cas qui donne la même réponse donc c'est pour ça que j'ai barré ça donc là c'était vrai donc là c'est vrai il y a pour moi 0,4 donc on va les barrer ensuite du coup je vais lui proposer je vais lui demander est-ce que c'est vrai qu'il y a un 3 non c'est faux il y a pas un 3 il y a soit 0,3 soit 2,3 donc là c'est faux et ce qui prouve bien que du coup ici c'est 0,4 parce que là c'était 0,4 ou un 3 et là on nous dit qu'il y a pas un 3 donc c'était forcément le 0,4 ok et enfin on va prendre celle-ci hop qui nous dit que c'est faux ouais c'est faux donc le triangle est pas inférieur à 3 le carré est pas supérieur à 3 et le carré est pas égal à 3 voilà ça c'était faux fin du premier tour donc ça c'était faux on va passer maintenant hop alors ça je me l'entoure parce que on sait que c'est vrai c'est pas grave on va pas plus bas je sais pas où c'est parti maintenant on va passer à un deuxième code on sait qu'il y a pas un 3 donc soit il y aurait 2,3 non ça ça veut pas dire que ouais euh on va tester le 0,3 tester le 0,3 donc je vais tester le rond inférieur à 3 donc je prendra un et les deux autres ah non celui-là si tu veux faire référer à 3 euh celui-là je vais prendre un 5 et je prends un 2 donc donc 521 si je me mets du style sur les doigts 521 alors là on a plusieurs possibilités on va quand même valider ça est-ce que c'est vrai qu'il y a 0,3 c'est vrai donc on sait qu'il y a 0,4 et qu'il y a 0,3 déjà on réduit pas mal donc 0,3 c'est vrai et du coup vu qu'il y a 0,3 on sait que ça c'est faux on sait que ça c'est faux voilà du coup euh qu'est-ce qu'on va faire ensuite donc ça on l'a ça on l'a là 5, 6, 7, 8 on peut demander si c'est un multiple de 4 par exemple ou alors c'est ça ou ça euh ou alors des deux d'ailleurs inférieur à 4 inférieur à 4 de toute façon c'est des 2 ou des 1 supérieur à 3 supérieur à 3 supérieur à 3 ce sera forcément un 5 euh là en fait l'objectif c'est vraiment d'optimiser bon voilà non on va essayer de faire ça bien c'est vrai donc soit le triangle est inférieur à 3 soit le carré est inférieur à 3 soit celui-là est supérieur à 3 donc ça nous aide pas énormément euh je suis pas sûre que j'aurais dû faire ça donc c'est pas grave euh on va euh on va on va faire celui-là je sais est-ce que c'est flou pour vous ? non c'est pas flou hein c'est vrai c'est vrai euh celui-là il vient d'inférieur à 4 celui-là il vient d'inférieur à 4 celui-là il vient d'inférieur à 4 il est pas inférieur à 4 c'est pas vrai donc c'est un de ces deux qui est inférieur à 4 ok euh c'était le C qui était vrai bon là je suis un peu déçue de moi-même parce que là on a déjà fait 6 questions euh euh pfff logiquement hum pour avoir cette réponse-là il faut qu'il y en ait un des deux qui soit supérieur à 4 donc on va mettre un 5 ici euh là on peut garder peut-être le 1 et enfin euh euh bah 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 le problème c'est ça non parce que de toute façon on va essayer de faire ça on va essayer de faire ça et il faut qu'on fasse ça donc 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3 on va vous demander si c'est un petit 2,3 là je suis assez déçue par moi même aujourd'hui 351 on va peut-être pas pouvoir battre la machine aujourd'hui donc on va faire le non on va d'abord faire le C c'est faux c'est faux alors que celui-ci est bien inférieur à 4 donc le carré on sait que c'est un 1 ou un 2 donc c'était faux le C alors quand on commence les raisonnements que j'ai peuvent peut-être paraître un peu pas logique mais en fait c'est totalement logique on va faire du coup A, B, C, D c'est vrai on a de la chance c'est un multiple de 3 euh non euh fois 3 c'est ok donc on sait que c'est un multiple de 3 euh on sait que c'est un multiple de 3 que celui-là c'est un 1 ou un 2 et du coup en fait il nous manque ça et ça vu qu'on sait que lui est inférieur à 4 on sait que ça sera pas ça la réponse ici donc là c'est soit celui-ci qui est inférieur à 3 soit c'est celui-ci qui est supérieur à 3 on va faire ça d'abord et on va essayer de s'en sortir comme ça là c'est vrai là c'est vrai bah il y a que des ampères donc les ampères sont supérieurs aux pères ok et donc à partir de ça on va essayer de trouver donc on sait que là c'est un 1 ou un 2 on sait que c'est un 1 ou un 2 0,4 c'est 0,3 si celui-ci était supérieur à 3 ce serait un 5 ce serait un 5 il faut que ce soit un multiple de 3 et il faut plus d'un père que de pères donc il faudrait au moins un 1 par exemple ici ça ferait 6 7,8,9 non je pense que c'est peut-être 1,1,1 d'ailleurs 1,1 1 qu'est-ce que ça dommage si on avait 3 à 1 il n'y a pas de 3 il y a plus d'un père que de pères le triangle est inférieur à 4 oui c'est un multiple de 3 le rond serait inférieur à 3 et il y a 0,4 donc en fait c'est ça qu'il faut qu'on vérifie ça m'embête de poser une deuxième question parce que je pense que 10 questions ne va pas à la machine parce qu'en fait vraiment si on prenait là comme réponse que le triangle est plus grand que 3 ce serait forcément un 5 comme j'ai dit tout à l'heure donc quand on a un 5 après on n'a plus que 1,1,2,2 non il y a un 5 est-ce que j'ai quelque chose du coup c'est non si on pourrait prendre 5 et 5 ça ferait 10 multiple de 3 9 ils sont 12 il sera un 2 alors ça est-ce que ça passerait 5,2,5 il n'y a pas de 3 il y a plus d'un paire que de paire le triangle est inférieur à 4 c'est un 2 c'est un multiple de 3 il y a ça et ça ok bon alors pour savoir lequel des deux c'est il faut qu'on sache lequel des deux ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre 1,1,1 tant pis on fera 10 questions 1,1,1 et on va poser cette question donc on va demander est-ce que c'est vrai que le rond est inférieur à 3 si ça dit que c'est vrai c'est bon si ça dit que c'est faux c'est que le triangle est supérieur à 3 c'est faux c'est faux c'est faux hop que le rond n'est pas inférieur à 3 et donc du coup la réponse c'est 5 de 5 on recommence alors attendez je marque juste que là c'était faux donc il n'y a pas de 3 le triangle est inférieur à 4 le carré est supérieur à 3 il y a plus d'un paire que deux paires c'est un multiple de 3 et il n'y a pas de 4 donc là on prend la machine on fait 5 de 5 et on a le bon chiffre la machine dit c'est ça vous avez trouvé et là on indique en fait donc sur l'application toutes les réponses qu'on a eues et on va voir si on a été plus efficace que la machine là je vous avoue que 10 questions j'y crois pas trop mais on va voir vrai 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 ensuite vrai faux vrai faux vrai et là on a eu faux attention ok on a battu la machine on a fait 10 questions elle a fait 10 questions du moment où on fait moins ou égal au nombre de questions de la machine c'est qu'on l'a battu donc voilà donc c'est d'une machine c'est un jeu de déduction où il faut grâce à des questions qui sont ici trouver le code secret donc là je vais l'indiquer oups le code d'aujourd'hui c'est 5 2 5 voilà un petit rappel de règles pour ceux qui arrivent sur la chaîne j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de jouer à Turing Machine donc je fais le défi quotidien tous les jours et je fais aussi bien sûr d'autres jeux en ce moment beaucoup de Final Girl mais vous pouvez retrouver toutes les playlists de mes jeux sur la chaîne je vous remercie pour votre attention et puis on se retrouve très très vite pour d'autres jeux c'était à bientôt à la chaîne bye bye Sous-titrage ST' 501